Etant coiffeuse, tresseuse et confessionneuse de perruques, Madame Anthony, ici Ida, est patronne du salon Ida Style. Pour elle, la coiffure est un don. Et si dit, elle fait des perruques, des tresses, du soin de visage, de la manicure, de la pédicure. Avec ses 15 années d'expérience, elle confectionne de belles perruques, closures, frontales, s'occupe de votre make-up. Bref, Ida Style se charge de vous rendre beau, que vous soyez homme ou femme. Notons surtout qu'elle est formatrice de perfection, en confession de perruques, tresse, coiffure. Son salon Ida Style se trouve à Koresiwa, en face du fusèque d'Akoresiwa. Alors, faites-y un tour pour vous rendre éblouissants. Suivons-la pour connaître ses sources de motivation. Je suis dans le domaine, ça fait presque 15 ans. Disons que ce domaine, je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est un don que Dieu m'a donné, parce que je me souviens toute petite, quand les gens venaient pour tresser ma maman, je pleurais parce que je voulais tresser. Mais plus tard, je ne savais pas que j'allais faire ce métier. Mais comme c'est un don que Dieu m'a donné, j'ai tourné, tourné, mais je suis rentrée dedans. Surtout, principalement, les tresses, c'est un don. Je n'ai pas appris les tresses, mais je suis tresseuse plus que coiffeuse. Mais j'ai appris la coiffure. Mais les tresses, c'est les dons que Dieu m'a donné. Donc, je suis plus maintenant dans les tresses et les confessions des perruques en tresses. Donc, je peux dire que je suis dans ce domaine, ça a duré 15 ans, c'est beaucoup. J'ai traversé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis fière d'être dans ce domaine. Parce que pour moi, c'est un plaisir de rendre les gens belles, de réaliser des perruques, de confessionner les choses. Quand c'est beau, c'est belle, je suis fière à l'intérieur de moi, avant de penser à l'argent que les gens veulent payer. Donc, je suis à l'aise dans ce domaine. Bon, Ida Steele a beaucoup de rêves, beaucoup de visions comme plusieurs personnes. Des rêves, tout d'abord pour dire vrai, je suis vraiment fière de mon domaine. Est-ce que j'ai participé à des concours que j'ai gagnés, que j'ai remportés ? Ça m'a donné plus de joie encore. Mais dans l'avenir, je souhaiterais remporter d'autres trophées dans mon domaine. C'est-à-dire participer aux concours national, international. Pourquoi pas circuler dans les pays ? Mon rêve, c'est de circuler dans plusieurs pays avec mon travail. Pour rencontrer d'autres gens et d'autres personnes qui travaillent dans ce domaine. Et découvrir d'autres choses et apprendre encore d'autres choses dans ce domaine. J'ai été une fois au Burkinawaga. J'ai été deux fois au Gabon, à Livreville. J'ai été une fois à Kraogana. Et au Bénin aussi. Dans l'avenir, je prévois aller au Sénégal, au Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas en France ? Donc c'est d'amour.